Alain, propos d'un orman. Deux faces de la religion. Acceptation, ce n'est toujours que la moitié de la religion. L'autre est révolte, revendication, appel contre ce qui est, vers ce qui devrait être. Mais cet autre aspect n'est pas assez familier aux fidèles. Il y a de la passivité dans la religion. On y craint le bruit et le nouveau. On y dort sur les deux oreilles. Cela ne conduit pas à une forte pensée. Tout au plus à une poésie un peu molle, trop humaine. Il y a des devoirs d'acceptation, ou, si vous voulez, d'obéissance. S'accepter tel qu'on est, c'est l'hommage aux morts. Accepter le village natal, la terre natale, les compatriotes, comme ils sont, leurs passions, comme elles sont, leurs lois, comme elles sont, c'est l'hommage à l'histoire. Si imparfait que soient ses magistrats, ses électeurs, ses bureaucrates, ses terrassiers et leurs passions, filles de la terre, c'est pourtant avec eux tous qu'il faut agir. C'est à partir de leurs idées confuses qu'il faut les instruire. Qui rond le lien brise ses outils. Or, c'est toujours avec un outil moins parfait que l'on fabrique l'outil plus parfait. Le premier marteau a permis d'en forger un autre. Ainsi, la première justice a permis d'en forger une autre. Et la première paix d'en forger une autre. La société comme elle est, comme elle est enracinée, comme elle a poussé, comme un chêne au vent et à la neige, noueuse, tortueuse, par les guerres et les colères, est pourtant le moyen de vivre mieux. Le seul moyen. Et l'école imparfaite fera l'école parfaite. Comme nous savons que le fétichisme et le polythéisme ensuite étaient déjà une théorie du monde et un commencement de science. Donc, se soumettre, accepter, imiter, aimer, et aussi à l'égard de soi-même, accepter ses propres faiblesses, et en tirer des vertus comme on pourra. En somme, se rattacher au passé, accepter courageusement l'héritage, et relever la maison. Tel est le devoir de résignation. Contre quoi pêchent les révoltés qui veulent tout jeter par terre. En ce sens, il faut s'enraciner, et Barès dit bien. Mais tout ce réel accepter n'est pourtant que moyen et outil. Et l'idolâtrie consiste proprement à adorer le moyen et l'outil. Il y a des devoirs positifs. Il y a la justice qu'il faut réaliser. Et voilà qui justifie ma résignation. Je conserve afin de réformer. J'accepte les moyens afin d'agir. C'est cela qui embellit la servitude. J'aime ma patrie comme moyen pour une œuvre juste. Sans quoi je ressemble au chien qui gémit en remuant la queue devant la maison où il est né, et qui gratte à la porte et renifle sur ses propres traces. Et en peu de mots, l'habitude est animale. La tradition est animale. Il n'y a aucune vertu à reconnaître, ni à recommencer. Remâcher des souvenirs n'est pas le tout. Poésie accroupie n'est pas poésie. Religion accroupie n'est pas religion. Ce qui ennoblit la vie intérieure, ce qui peut justifier ses soumissions et ses pèlerinages, c'est l'idée que l'avenir sera plus juste, et qu'il faut le vouloir plus juste, malgré les faits, contre les faits. Voilà le positif de la religion. Voilà ce qui sauve tout le reste. J'aime, dans le passé et dans le présent, les premières traces de la justice, et les premiers travaux de la revendication. Sans cette vue, rien ne vaut rien. Et je dirais, en prenant le langage des croyants, c'est la vie future qui rend cette vie acceptable. Et si l'obéissance n'est pas pour la justice, elle ne vaut rien. Parce qu'il veut nier cette religion révolutionnaire, âme de toutes les religions, Barès ne chantera jamais que des chants du soir, et des adieux à la vie, sur le mode mineur. Peut-être y a-t-il deux lérismes, et deux sortes de poètes. Je vois bien de l'élan dans le catholicisme, et une puissance de vol que l'on sent dans les psaumes et dans l'évangile. Bref, il faut se faire un pressentiment du paradis, ou bien n'en pas parler. Cette existence idéale est bien plus près de nous que nous ne pensons. A chaque instant, nous allons la toucher. Et voilà ce qui fait la beauté du monde, et la grandeur de Dieu. 27 janvier 1911 Sous-titrage Société Radio-Canada